coucou je sais pas vous mais moi j'aime bien le format vlog et du coup je me suis dit que j'allais vous emmener une semaine dans ma vie de graphiste entrepreneur entre autres mais il ya plein d'autres trucs qui vont se passer donc aujourd'hui on est lundi mais le on est le 3 avril il est 16 heures je vous avoue j'ai pas pensé à filmer avant mais ce matin j'ai fait différents trucs qu'est ce que j'ai fait ce matin déjà j'ai mis mille ans à me préparer j'arrivais pas à avoir la gueule que je voulais mes chevaux mon makeup et tout y avait rien qu'à aller j'ai trié mes mails j'ai eu différents appels pendant le travail et là ça faisait une heure et demie à peu près que j'étais sur un dossier que je mets en page pour la sécurité routière là pour l'instant je prends tous les textes qu'on m'a donné pour les mettre sur chaque page il ya 60 pages donc je vous laisse imaginer comment c'est long et donc là je me suis dit que j'allais me faire une pause je vais me faire des tartines mais avant ça vu que je fais chauffer mon four pour faire les tartines j'étends ma lessive voilà c'est pas très fun mais c'est la vraie vie quoi en même temps que j'étends ma lessive je regarde des vidéos youtube et là je regarde la chaîne de ilo show ilona je sais pas si vous voyez qui c'est qui a fait de la télé réalité il ya eu une histoire dernièrement avec julien baire bref je vais pas m'exprimer là dessus même si du coup vous aurez compris que je la soutiens et là en ce moment elle est en train de développer son entreprise de fringues et elle est en train d'ouvrir une boutique et un showroom et tout et je trouve ça grave intéressant à regarder j'ai panouiqué j'ai cru que j'avais oublié mon pain dans le four bref j'ai mangé mes petites tartines et là je sais pas si on voit derrière je regarde les vidéos de justin buisson pour ceux qui aiment bien regarder des vidéos autour du graphisme du motion design des sites internet etc justin buisson c'est pas mal du tout ballot ballot prisonnier sur instagram c'est pas mal du tout aussi sur youtube et comment il s'appelle basti oui logiquement c'est lié à tout ce qui est expérience utilisateur tout ça comment il s'appelle je vous dis ça dans un instant basti oui exactement bref j'ai pas regardé beaucoup de ces vidéos en ce moment mais c'est un peu dans le même style que les deux autres que j'adore regarder pas de jugement c'est le bordel sur mon bureau en fait ce n'est pas un bureau c'est ma table de salle à manger mais dans trois semaines à peu près je déménage et j'aurai enfin bureau j'aurai des rangements oui ça m'agace bref je me remets au travail sur la brochure de la sécurité routière qui est pour l'instant pas très fun puisque je fais juste du transfert de texte et après je ferai la mise en page sur mon demain c'est bon qui bon il est 18h15 je vais m'arrêter de bosser pour le moment je vais plier mon linge deuxième activité fun de la journée et après je vous emmène dans les cartons comme on mais là je peux faire les cartons il faut se faire une grosse déter à faire les cartons ah oui et problématique que j'ai rencontré ce matin je sais pas comment m'installer l'heure problématique que j'ai rencontré ce matin c'est que j'avais mis un baume à lèvres en vente il ya un bon moment ça partait pas mais c'était il ya un bon moment bon moment et là il a été vendu je cherche dans les cosmétiques que j'ai mis de côté pour vinted impossible de trouver j'ai cherché à plusieurs endroits impossible pourquoi à chaque fois qu'il ya un truc qui se vend j'arrive plus à le trouver je suis sûre il n'y a pas qu'à moi que ça arrive c'est sûr bref donc peut-être en faisant des cartons je vais le retrouver mais faut que je le retrouve vite parce que vinted y met une limite de temps avant l'envoi du colis sinon je vais devoir annuler la vente après c'est pas comme si c'était un truc à 50 balles il est à 1 euro le mais elle m'a acheté d'autres trucs avec on se retrouve un peu plus tard il est presque 20 heures et j'ai failli m'arracher les cheveux parce qu'en fait ma petite soeur a fait des études dans l'audiovisuel et elle m'avait proposé de monter mes vidéos habituellement je les monte tout seul et en gros pour à la fois me faire gagner du temps et en même temps pouvoir elle travailler sur le montage vidéo se faire un portfolio etc c'est un arrangement qui est cool quoi et j'ai hâte du coup de voir ce que ça va donner et elle monte avec une application qui est gratuite et elle a pas de truc pour corriger le son et moi vu que je suis graphiste et que j'ai la suite adobe je peux corriger le son je corrige les rushs avant de lui envoyer au niveau du son sauf que ma putain de connexion internet ne voulait pas se mettre sur mon ordinateur genre en gros ici dans la porte actuelle on a la dsl un jour je vous raconterai le bordel que ça a été pour avoir internet mais en gros on n'a pas la fibre donc du coup quand je veux que ça charge vite il faut que je mette sur mon téléphone enfin ma connexion de téléphone quoi ma connexion de téléphone vous voulez pas se mettre sur mon ordinateur je sais mais justement ma soeur vient jeudi midi et on va manger des sushis du coup je vais me faire très simple des pâtes avec une sauce au fromage le fromage c'est toute ma vie vous l'aurez compris et après je vais mettre en mode carton je crois que j'en ai parlé tout à l'heure bah pour le déménagement donc carton de la salle de bain en priorité et puis je vous montrerai même si c'est pas ultra intéressant c'est toujours satisfaisant de voir les accélérés de carton qui se font ou des valises ou du rangement ou du tri je sais pas vous mais moi j'aime trop d'ailleurs j'avais fait une vidéo dressing tri avec ma meilleure amie et moi je trouvais que c'était satisfaisant c'est parti pour les cartons l'objectif c'est de vider ces deux meubles là dans lesquels il y a des produits cosmétiques la base etc et après ici il y a des produits de ménage et je pense que je vais même si j'en ai l'utilité je vais commencer à les mettre en carton quand même donc là le but c'est que je fasse quand même un mini tri dans ce qu'il y a là dedans pour que je garde ce dont j'ai besoin d'ici le déménagement qui auraient lieu du coup dans plus ou moins trois semaines je me suis mis mon ordi en face et puis voilà ça va me permettre de d'écouter des gens parler pendant que je trie pourquoi je prends cet accent je ne sais pas regardez les masques on n'en peut plus il y en a quatre tonnes attendez attendez il y a une autre boîte on en fait quoi de ça maintenant ensuite ça c'est les filets de lavage ça peut servir pour les colonnes j'avais fait un masque réutilisable genre cousu main c'est moche j'ai envie de le jeter ce qu'on jette c'est création ah oui c'est mes culottes de règles moules t'aimes une moule non mais elles sont très bien par contre mon mec je vais peut-être lui laisser sa tondeuse putain il y a des poils partout par contre quand on a une pochette pour ranger sa tondeuse faut la mettre dans la tondeuse faut mettre la tondeuse dans la pochette pas la pochette dans la tondeuse voilà pourquoi je suis jamais crédible quand je l'embrouille moi je parle pas à l'endroit moi ça m'a jamais servi ça c'est peut-être ça je me suis déjà servi bah d'ailleurs la fois je me demandais où c'était bah dans tous les cas en fait on le garde pas là on va le mettre dans un carton le concept c'est faire du tri et des cartons madame ok donc ça ça ira dans un carton ça ça va à la couvert bah c'est bien il est efficace le tri du dessus une brosse pour le ménage c'est pratique putain il y a des poils bon je vous montre l'étendue du bordel dans ce placard il y a des boîtes sous les boîtes en vrai c'est bien organisé je sais ce qu'il y a dans chaque boîte mais je vais faire un mini tri dans les boîtes justement bon j'avais dit que je mettais une vidéo en fond et tout mais en fait je crois que j'ai envie de parler du coup s'il y a une vidéo derrière on va pas bien m'entendre du coup je disais donc à un moment donné j'étais abonnée à des à Fragonard en fait j'ai dû aller les voir dans le sud parce qu'il y a ma famille vers là bas et depuis je reçois des numéros très régulièrement mais je crois que ça fait un petit temps que j'ai pas reçu plus si je mettais des abonnés et à chaque fois ils mettent des échantillons de parfum c'est chouette hein mais moi j'avoue que j'utilise pas trop ça faudrait que je me dise bah genre tous les jours j'en teste un je crois que c'était pas très bien cadré du coup j'ai refait le cadavage donc ça on va mettre ça de côté mais je l'ai mis où les parfums oui ils sont beaux leur packaging par contre c'est bien du coup j'ai des boîtes pour tout super pratique putain celle-là j'avais acheté ça c'est une mousse auto-bronzante je l'ai utilisée quelques fois mais pas assez mais ça doit faire au moins deux ans que je l'ai enfin je dis ça je dis ça alors que j'ai des laits qui sont là depuis bien plus longtemps mais par contre la couleur du dessous m'intrigue un peu je lasse trop c'est complètement pourri au fond si c'est ça ça me délecte en effet que c'est un pimpon jusqu'en 2024 mais il est déjà ouvert ma tête de décon à une période je me farfumais ouais je me parfumais toujours à la rose j'ai longtemps j'en ai pas né pour le printemps ça peut être bien j'ai eu une petite obsession avec le parfum avant de travailler pour Shogun je sais pas si vous connaissez Shogun c'est des parfums qui ont les mêmes essences que les parfums de marques de grandes marques et en fait ils ont une exclusivité avec les créateurs en fait des recettes de parfums et ils utilisent d'autres trucs et tout mais en gros ça revient au même et c'est avec de l'extrait de parfum donc ça tient mieux que les autres et donc par exemple celui-là c'est un Yes I am ah non c'est le black opium la meuf ne sait pas avec quoi elle se parfume c'est le black opium qui est bien pour l'hiver et ça ressemble vraiment et je travaille plus pour Shogun et ce vlog va durer environ 45 minutes je pense et bref ils sont très bien voilà c'est tout enfin plus je pensais pas que j'avais autant de trucs encore dans ce placard ah ça j'ai acheté ça au Maroc de l'huile d'argan qui est pleine d'huile de l'autre huile de massage aussi super j'avais testé ça aussi c'est un déodorant nude en gros la compo elle est très bonne il paraît mais c'était pas assez efficace sur moi moi ce que je trouve trop bien c'est les larosées en fait on est pas en train de faire un tri de... j'ai eu peur j'ai cru que j'avais jeté celui que je viens d'acheter on est pas en train de faire un tri de carton en fait on est en train de faire une revue de produits bah oui bref les larosées sont très bien ils ont une super bonne compo c'est au probiotique ceux-là et ils sont très efficaces ah putain j'ai trop de parfum c'est dingue mais ça c'est des trucs qui datent de quand je suis partie chez mes parents ça fait 3 ans et demi ils sont dans le placard ça se voit à la poussière c'est une enveloppe d'échantillons bon moi les échantillons je les mets dans mes colis Vinted comme ça ça fait un petit cadeau et tout mais je me rappelle pas que j'en avais autant je vais prendre ma pilule d'ailleurs bientôt je la prends plus la pilule jeudi il y a un rendez-vous stérilet donc je vous emmènerai avec moi peut-être à peu près de la caméra là mais bref ça va être fini après 7 ans de pilule j'aurais pu la prendre tous les soirs du coup je vous ferai sûrement une vidéo complète là-dessus sur le stérilet avec un peu de recul donc pas tout de suite sacs réchargements talons moins quand même mais par contre je risque d'avoir l'habitude de croire que j'ai oublié ma pilule alors que j'en ai plus besoin bon je suis allée chercher des sacs plastiques pour mettre les produits où il y a du liquide c'est-à-dire pratiquement tout parce que j'ai trop peur que ça coule dans le carton quoi je pense que je vais mettre les parfums ensemble les huiles ensemble je pense qu'il a tourné celui-là on est beaucoup à l'avoir eu Yves Rocher, Vanille Bourbon mais je crois pas qu'il a cette couleur de base du coup j'ai rempli un gros carton et j'ai commencé le deuxième bon j'ai fini de trier les placards avec nos soins etc genre déjà le bord de lavabo avoir plus que ça c'est trop satisfaisant et là faudrait que bah je demande à mon mec quand il arrivera ce qu'il veut garder ou pas là il n'y a plus que ça essentiel quoi et ici il n'y a plus que ces produits-là on en a besoin immédiatement tout de suite et ensuite il faut que je trie 5 blindards putain il est blindax il y a les médicaments et tous les produits ménagers et je viens d'avoir mon mec au téléphone il m'a dit pourquoi tu fais les cartons à cette heure-là ? il est 22h30 il y a du travail on n'a pas le choix en vrai je commence un peu à fatiguer là depuis tout à l'heure j'ai cette petite crapule qui me regarde la mouja non t'aimes pas les caméras toi t'es une star mais il faut pas te montrer oh t'es belle trop mignon coucou on est mardi on se retrouve après ma douche je vais créer du contenu pour instagram et tiktok avec un get ready with me et puis après on va attaquer une gros journée de boulot bon du coup j'installe mon trépied je vais mettre mon micro et puis je vais filmer je pense que je vais faire un get ready with me parler cette fois-ci j'ai touché à mon trépied hier parce que je l'ai utilisé pour l'appareil photo du coup après c'est une galère à régler hop là maintenant que c'est filmé place au montage sur cap cut sur mon téléphone maintenant que j'ai fini de monter mon contenu je vais suivre la masterclass de Larissa Lorenzoni elle parle en gros de instagram et savoir comment se démarquer ça va être super intéressant bon j'ai fini la masterclass de Larissa et c'était super intéressant ça m'a encore plus donné envie de passer le cap de me former avec elle du coup j'ai pris une de ces formations sur les stories magnétiques pour aider à plus vendre grâce à cet outil qui permet d'être hyper en proximité avec les personnes qui suivent ton compte bref ça c'est le côté entrepreneur qui ressort j'ai un peu préparé aussi une séance pour une de mes clientes qui est sur la stratégie digitale linkedin voilà on est sur la dernière séance donc c'est bientôt fini il y en a 8 en tout et je vais quand même me faire à manger je vais manger les mêmes pâtes qu'hier je vais peut-être compléter avec des oeufs voilà c'est pas du tout intéressant mais est-ce qu'on a besoin d'être intéressants H24 je suis pas sûre c'est vraiment un truc de chat ça de miauler à la mort pour qu'on lui ouvre la porte pour aller dehors et puis 3 minutes après miauler à la mort pour qu'on lui ouvre ça me fatigue avec sa tête là on dirait un suricate ça va être trop mignonne oui mademoiselle vas-y rentre oui ça va crie pas autant bon il est 15h45 je vais faire une pause j'ai enlevé mon rouge à lèvres rouge parce qu'après manger c'est juste pas possible je dis que je vais faire une pause mais en fait je vais essayer de retrouver ce putain de baume à lèvres que je dois envoyer au colis j'ai envoyé un message à la meuf pour lui dire que j'étais en plein déménagement et que je trouvais pas le baume à lèvres et que j'allais la tenir au courant si je le trouvais pas du tout et il y a quelqu'un d'autre qui m'a acheté quelque chose tout à l'heure cette fois-ci je sais où il est mais du coup le baume à lèvres se trouve sûrement là-dedans quoi c'est la merde bon j'ai pas retrouvé le baume à lèvres donc tant pis je sais très bien que je vais sûrement le retrouver en faisant mes cartons ou après mon déménagement et je vais avoir bien le mort à ce moment-là mais bon c'est pas grave du coup je lui ai proposé de regarder dans mon dressing s'il y avait pas autre chose à la même valeur qui pouvait lui plaire et sinon je vais déposer ce colis là c'est le foutoir parce que j'ai retrouvé un micro et je veux voir s'il fonctionne sur mon ordi mais dans mes souvenirs j'arrivais pas à le faire fonctionner et sinon je suis trop contente je viens de recevoir j'ai commandé une souris ergonomique parce qu'avant je travaillais sur le pad et ouais je suis graphiste et je travaille tout le temps sur le pad c'est n'importe quoi du coup je me suis commandé une souris en gros qui se tient comme ça c'est très bizarre je vais voir si j'arrive à m'habituer ou pas mais je pense que ça sera bien plus confortable pour mes mains et puis peut-être que ça permettra d'être encore plus précise moi je me suis remise au travail là je crée des templates de post de poster moi je fais des templates de post là j'en ai marre je suis fatiguée je fais des templates de post pour ma cliente à qui je fais la séance LinkedIn demain donc en fait on fait la stratégie on fait la stratégie digitale pour son compte LinkedIn et je fais aussi une partie de son identité visuelle avec des modèles de post où elle a pu la remplacer des textes et des images et donc le but c'est que ce soit à son image c'est pas très agoutant mais c'est une recette et l'eau fraîche et ça a l'air bien bon en vrai les ingrédients qu'on a mis je suis beau, je suis intelligent je suis vraiment merveilleux ça me casse le crâne mais ce n'est pas une pause madame ça fait une belle décoration je trouve ça parle que de mort, de tuer, etc ça pique on va bientôt manger des soucis viens on fait une photo de famille regarde elle est au milieu je suis pas très bien j'ai la tête qui tombe je vais peut-être faire un malaise bonjour je me suis éposée en stérilet imagine une tête de bébé donc on fait vraiment de belles rencontres quand on est entrepreneur j'avais dit que ça serait une galère